Vous regardez RTL L'histoire du mardi, c'est avec vous Thomas Proutot, bonjour. Bonjour. Un jour sur la terre nous conduit à Genas, dans le Rhône, une histoire que l'on pourrait intituler « Vendetta et pieds nickelés ». Absolument, ou comment rater totalement son expédition punitive. Depuis des mois, il y a un petit air de Roméo et Juliette à Genas, deux familles qui se détestent, les Capulets et les Montaigus de ce bourg de 10 000 habitants. Le conflit est ancien, mais vendredi soir, il a tourné à la pantalonnade. Deux membres d'une des familles, passablement éméchées, se lancent dans une opération saccage. Ils se munissent de barres de fer et se rendent dans une des propriétés supposées de l'autre clan. Ils s'en prennent alors au portail, détruisent le grillage, pénètrent dans le jardin et finissent par détruire des meubles à l'intérieur de la maison. La voiture des ennemis est également dégradée, vitre rayée, coup de pied. Mais le rafut des deux apprentis justiciers alerte les voisins qui appellent les gendarmes, qui cueillent alors les deux hommes en douceur. En garde à vue, ils se mettent à table, assument leur opération vengeance, donnent le nom de leur cible. Stupéfaction des gendarmes, les deux hommes se sont trompés de maison, confondus avec celle d'un homonyme qui habite dans une autre rue. Une méprise qui n'a évidemment pas fait rire les vraies victimes qui ont porté plainte pour destruction grave de bien d'autrui. Vendetta et pied nickelé, on vous l'avait bien dit. Merci beaucoup Thomas Proutot, une histoire à réécouter sur RTL.fr.